Bonjour à tous, c'est GG et je vous souhaite la bienvenue pour cette acro-tidienne du 28 mars 2019. Je suis GG, votre dealer d'accro et on se donne rendez-vous comme tous les jours du lundi au vendredi avec des spéciales samedi et dimanche pour cette acro-tidienne. Alors évidemment, mardi et jeudi, on est plutôt en micro-tidienne parce qu'il y aura 15 minutes de news tech et il y aura ensuite 15 minutes de live et je vous reprendrai directement en live bien un autre format et comme ça je pourrai répondre à toutes vos questions, vos commentaires et de quoi on parlera ce soir, de ce que vous voulez vu que c'est un mode libre antenne. Chacun verra bien midi à 14 heures à sa porte. Aujourd'hui, comme toujours, on remercie nos tipeurs. Notre tipeur du jour, c'est Juanfit, grâce à qui l'aventure est encore plus belle aujourd'hui, qui a eu pitié de moi et qui a permis de remonter un petit peu notre niveau de café parce qu'on ne peut pas dire qu'il en avait besoin notre niveau de café, mais on était quand même un petit peu bas. Aujourd'hui, alors certains m'ont remarqué, j'ai augmenté le niveau du son. Certains m'ont dit que le niveau était quand même un petit peu bas parce que moi-même me complète. Donc du coup, j'ai remonté un petit peu le niveau et ça devrait être plutôt pas mal aujourd'hui. Ça devrait être un peu plus fort. On n'est pas dans le rouge, sauf si je parle fort, voilà. Mais sinon, je vois le vue-mètre. Le vue-mètre est un petit peu décent, voilà. Bon, bien évidemment, allez, on commence toujours les news. Donc je rappelle, vous pouvez m'offrir des cafés sur Tipeee. Chaque fois que vous m'offrez un café, vous avez droit à une ticket de tombola. On n'est pas loin des 1300 cafés ce mois-ci, donc c'est quand même plutôt pas mal. Je crois que c'est un de nos records, un record battu de mois en mois. Bon, page Facebook Pattaya, pas encore la semaine prochaine. Je vais certainement retourner à Pattaya mercredi vu que j'ai plein de boulot qui m'attend. L'Instagram, merci à tous ceux qui me rejoignent. Alors bien évidemment, ce matin, c'était la poissonnière de Thaïlande. Et oui, malheureusement, j'ai menti. C'est pas une photo de moi, c'est une photo que j'ai trouvée sur Internet, sur un forum où il parlait d'une fille en Thaïlande. Donc c'est pas vrai qu'il est pris en photo, mais elle est vraiment thaïlandaise et elle est vraiment belle, voilà. Donc forcément, on n'a jamais fait autant de likes d'un coup sur une photo qu'il fait 87 likes. Ah ouais, mieux que mon PC, mieux que ma bouffe, mieux que mon soda, peut-être 67, 49. Et il pleut. Je sais pas si vous l'entendez, mais il pleut en Thaïlande, c'est la misère. Hier, il a commencé, hier après-midi. Aujourd'hui, je suis parti, je suis allé voir un espèce de temps, mais c'était des ruines. Il n'y avait rien. Il y avait trois ruines au milieu d'un champ. J'ai dit, bon, bah, j'ai même pas fait de photo. Je suis revenu, il a commencé à pleuvoir et tout. Donc là, il pleut encore. Ça sent, ça sent à la fin des vacances. Après, en même temps, c'est un petit peu la vie. Donc voilà, vous pouvez me suivre sur Instagram. Mon pseudo, c'est Greg Le Geek. Comme ça, vous pourrez réagir un petit peu. Le setup, quand j'ai fait la vidéo ce matin, la vidéo est super lumineuse. Vous allez voir la vidéo demain. Elle est vraiment classe. Bon, la poissonnière, elle est magnifique. Et le repas du midi, 200 bahts, soit 5,50 euros. Petit déjeuner classique. En fait, je suis allé à la réunion. Il y avait une réunion. Enfin, on m'a mis un commentaire. À Cancaine, des francophones et tout. Je suis arrivé là-bas. Donc, c'était bar-restaurant. Il y avait deux Français qui étaient en train de discuter et tout. Donc, c'était midi. Bar-restaurant. Je me disais, non, mais on ne fait pas restaurant, on ne fait que bar. Si vous voulez manger, il faut en face. Je suis allé en face manger. Puis après, il y avait deux personnes et tout. Donc, je suis parti vaquer à mes occupations et voir mon temple en ruine. Ce qui n'est pas un mauvais jeu de mots. Alors, on continue comme toujours avec les feux du marabout. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais hier, je me suis trompé d'upload. Je n'ai pas uploadé la quotidienne sur la bonne chaîne YouTube. Je l'ai uploadé sur GNG Review et non pas sur GNG Vidéo. Parce que je me suis rendu compte. Je me suis dit, putain, mais la vidéo, elle n'est pas encore en ligne et tout. Et elle était sur la mauvaise chaîne. Alors, du coup, on a presque fait exploser les compteurs parce qu'on a fait 1500 vues sur la quotidienne d'hier. Donc, c'est quand même plutôt pas mal. C'est une bonne erreur, en fait, en même temps. Ça fait plutôt plaisir. Vous êtes peut-être nombreux qui vont l'avoir découvert. Et peut-être que du coup, ça les invitera à aller voir sur l'autre chaîne. Mais je me suis trompé de chaîne. Comme j'utilise deux navigateurs pour éviter les problèmes de cookies, machin et tout. Et de brownies. Donc, du coup, je me suis planté. Ça arrive. En même temps, ce n'était pas très grave. Vous l'avez tous vu. Et là, peut-être le plus important. Mais 500 vues, c'est bon. Voilà. S'il y en a qui ont vu hier, le design Panguik m'a refait le design de Skyphone. Alors, un design qui est très épuré pour cause. On est plutôt sur un truc qui est assez optimisé. Voilà. Donc, apparemment, on devrait prendre un petit peu. On a enlevé pas mal de merde qui faisait ralentir un peu le site. Voilà. En même temps, ce n'est que des codes promos. Aujourd'hui, tiens, pour en parlant des codes promos, c'est les anniversaires. C'est les promos Aliexpress. Donc, du coup, c'est les mêmes codes promos qu'hier qui vont durer pendant un petit moment. Donc, il y avait beaucoup, beaucoup de codes promos hier. Et c'est les mêmes aujourd'hui et tout. Ils n'en ont pas replanifié pour demain. Donc, ça risque d'être les mêmes codes promos pendant, à mon avis, toute la journée, la journée de demain. Donc, il y a quand même de bonnes affaires à faire. Je vous inviterai à aller voir soit les codes promos du 27, soit les codes promos du 28 qui seront mis en ligne, à mon avis, quand tu verras cette émission, sans trop de problèmes. Voilà. Ça, c'est bon. Nanananana, les feux du marabout, c'est fait. Toujours ce mois-ci, il y a toujours un Roi Nova 4 et les freebods à gagner. Là, on est d'accord. Un des petits fights du jour qui est un des fights les plus, à mon avis, inutiles, inintéressants, mais pourquoi pas. Alors, on parlera, bien évidemment, du Samsung Fold. Alors, attendez. Il ne faut que je ne l'ai pas mis sur ma description. Je l'ai mis en haut. Attendez. Je vais mettre Xiaomi. Xiaomi. Ça ne vous dirait pas si je fais le truc en même temps ? Xiaomi Fold. Voilà. Donc, nouvelle vidéo du nouveau Xiaomi qui sera pliable. Donc, qui sera pliable sur deux plans, comme on voit un petit peu dans la vidéo. Alors, ils teasent un peu. Bon, déjà, on voit bien que ça ne marche pas génial. Leur truc, mais en fait, ce n'est pas grave. La vidéo est ultra simple, ultra courte, ne montre rien. Si ce n'est que le téléphone, voilà, on aura un truc pliable et tout. On est encore un petit peu dans le futur. Là, on ne va pas trop s'emballer. Une des news les plus... Alors, je trouve que c'est... C'est... Comme je vous dis, le seul match qu'il y aura entre le Samsung et le Huawei, ça va être la photo. Alors, bien évidemment, il y a tous les sites, ça y est, commencent à s'y mettre. Beaucoup de sites ont déjà en main le téléphone et commencent déjà à nous faire un peu des versus pour savoir qui est le meilleur photophone, en fait, du marché. Et Samsung se la pète en disant que c'est eux. Et en fait, je ne suis pas vraiment d'accord. Au niveau des points, ils ont réussi à avoir 109 sur les caméras arrière et 96 sur les caméras avant. Là où le Huawei P30 a eu 112 sur les caméras arrière et 89 sur les caméras avant. Ce qui voudrait dire que le Samsung est meilleur sur la caméra avant et le Huawei est meilleur sur la caméra arrière. Moi, franchement, je suis dégelé. Il n'y a pas besoin de faire une vignette pour ça. Pour moi, il n'y a que la caméra arrière qui compte. Le reste n'a complètement aucun intérêt. Donc, quand on prend le score, on se rend bien compte que sur la caméra arrière, le meilleur, c'est le P30 Pro ou le Mate 20 Pro. Ou le Mate 20 Pro ou le P20 Pro. Il n'y a pas le Mate 20X parce qu'il était dessiné uniquement à l'Asie. Mais le Mate 20X a quasiment la même caméra que le Mate 20 Pro. Donc, on peut estimer que j'ai un des meilleurs photophones du marché. Voilà, nananère. Mieux que le Samsung S10+. Là où Samsung se la pète, et à mon avis, ce n'est pas du tout légitime, c'est sur la caméra selfie. En disant, oui, mais alors nous, sur la caméra selfie, on a eu 96 points. Là où le Mate n'a eu que 75 et 89 points. Moi, personnellement, les caméras selfies, je vais dire, un, déjà, je m'en bats les couilles. Et deux, c'est vraiment les caméras arrière qui font. C'est ce qui permet de faire de belles photos, des beaux machins, des beaux trucs et tout. Donc, bon, c'est un match un petit peu perdu d'avance. Je suis désolé. Alors, du coup, c'est Samsung qui fait carrément un pic avec une vignette. Voilà, nous, d'après le DXOMark, on a eu un meilleur score et tout. On est meilleur, on est plus fort et tout. Bah, non. Je suis désolé, non. Pour moi, non. Pour moi, c'est nul. Voilà. Et enfin, bien évidemment, on commence déjà, maintenant que tu es bien rassasié de téléphone, on commence déjà à teaser un petit peu le Samsung Galaxy Note 10. Qui, je trouve, quand on voit que tu as des S10+, qui arrivent à avoir des tailles plutôt raisonnables, qui est, putain, putain de merde, quel est l'intérêt d'attendre un Note 10 qui aura certainement un écran plus grand ? Alors là, on parle d'un 6,75 pouces qui pourrait arriver en août. Donc, tu as quand même un petit peu le temps de venir et qui, bien évidemment, aura un stylet. On va certainement, on risque d'avoir les mêmes caméras que le S10. D'avoir le stylet, d'avoir un téléphone qui est grand écran et qui pourrait avoir un plein écran ou pas. Je ne vois pas trop la stratégie, en fait, quand on voit vraiment un S10+, d'attendre le Note 10 uniquement pour le stylet. Il faudrait vraiment être frappadingue pour n'attendre que ça, que pour le stylet. Je pense que tu seras bien d'accord avec moi. On revient un petit peu, allez, sur les news, puisqu'on est en microtidienne et que de toute façon, je ne sais pas combien de temps. Je n'ai pas arrêté le compteur, ce n'est pas grave. Legeek.tv, il n'y a rien, mais il devrait y avoir une vidéo prochainement, puisque je l'ai vu tomber sur la vidéo de Juste Guy, donc il va certainement la mettre bientôt sur legeek.tv. Le demain, vous aurez la vidéo du Mongda, le chargeur par induction, avec refroidissement à l'intérieur, plus plaque en céramique pour refroidir le truc, enfin voilà, faire en extérieur. Nouveau plan, le son est super bon en plus, l'image est pas mal. C'est assez clair, c'est assez intéressant et je pense que je suis impatient d'avoir votre avis demain sur cette review, parce que ça va me donner beaucoup d'idées pour en faire d'autres. Voilà, je sais que, puisqu'il faut bien que quelqu'un innove, et bien ça sera moi, encore. Oui, je sais, je sais. L'AGMX3, ça sera pour lundi, même s'il m'a écrit, parce qu'il me dit, vous m'avez dit le 25, et on est le 27, et il n'y a rien. Je dis, mais oui, mais là, on est le 28, je vais lui répondre, on va dire, attends, on avait une vidéo sponsorisée sur un truc par induction, voilà. Et le truc par induction, j'ai quand même utilisé le AGMX3. Je suis quand même bon prince, c'est ce que je vais lui répondre. Je dis, oui, alors on a eu un peu de retard, mais pour m'excuser, j'ai utilisé le AGMX3 avec le chargeur d'induction qui tombe demain, et votre vidéo tombera lundi, une fois que j'aurai fait le montage, bien évidemment. Les Rois Wafferibode, c'est mal parti, c'est mal parti. Pour fin de semaine prochaine, on est bien d'accord, voilà. Donc du coup, vous allez les gagner avant que je les teste, bien évidemment. Et les TWST88, ils sont dans la boîte, sous le cellophane, tout va bien. Les films du week-end, bon, les films et séries, pour l'instant, cette semaine, rien de fantastique. Je ne vais pas parler Les PumbaaBabies. La plupart vous dites que c'est nul, mais bon, je veux bien vous croire sur parole. Par contre, hier, tiens, pendant ma petite soirée, j'ai regardé Americanian God, saison 2, épisode 2. Un épisode moins bien que l'épisode 1. C'est quand même comme la saison 1, c'est long, tu ne sais pas où ils veulent en venir, machin et tout. Ils donnent des petites brides comme ça, de temps en temps et tout. C'est assez intéressant sur les dieux, machin, des trucs comme ça, mais c'est quand même plutôt chiant. On va pas se mentir, machin. il y a depuis des téléchargements hier c'est Billion saison 4 épisode 2 donc je l'ai téléchargé, c'est certainement ce que je vais regarder tout à l'heure je vais certainement uploader cette hack quotidienne, faire mes codes promo, je vais voir à quelle heure je vais manger ou pas s'il pleut ou pas, parce que s'il pleut c'est la merde et comme ça je regarderai justement cet après-midi ou demain non cet après-midi ou ce soir bien évidemment, et puis voilà, donc du coup cette hack quotidienne va se finir maintenant, vous retrouverez le live sur la même chaîne, même heure, même endroit dans 5 à 10 minutes, certainement pour vous 15h20, vers moi 21h20 en mode smartphone, en mode libre antenne vous pourrez me poser toutes vos questions, toutes vos remarques si vous voulez réagir à la quotidienne ou si vous avez des questions à me poser c'est le moment ou jamais, ça durera 15 minutes plus les arrêts de jeu, comme à chaque fois bon bah écoute, je crois qu'on a fait l'essentiel, l'écran n'arrête pas de s'arrêter, on se rende rendez-vous tout à l'heure bien évidemment, et de bonne humeur forcément Sous-titres par Juanfrance Sous-titrage ST' 501